Salut salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo Que faire au jardin au mois d'avril ? Donc comme à chaque fois, il y a beaucoup de choses qui étaient valables le mois dernier et qui sont toujours valables ce mois-ci. Et puis voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo ! Avril c'est vraiment un super mois parce qu'il y a énormément d'arbres fruitiers qui sont en fleurs. C'est le mois où je passe vraiment le plus de temps dans les serres parce qu'il y a beaucoup de semis à faire. Il y a également énormément de petites plantations qui sont déjà en place qu'il faut surveiller, venir arroser et contrôler. Du coup, vraiment, avril c'est le mois où je passe le plus de temps dans la serre. En général, avril, je n'ai plus aucun semis dans la maison. Autant en mars, j'ai quelques semis un peu qui aiment bien la chaleur à l'intérieur de la maison. Mais en avril, tous ces semis-là passent dans les serres froides à l'extérieur. Donc, soit dans des serres comme celle-ci, soit dans ma serre collée à la maison. Mais voilà, je ne garde plus de semis dans la maison en avril. Là, c'est les groseillers que j'ai bouturés en janvier, on voit qu'ils ont très bien poussé. Et là, c'est des petits kiwis qu'on m'a donnés, donc j'ai fait des boutures à l'étouffée. Pareil, ils sont en train de prendre. Et sinon, c'est le reste de la serre, on voit que c'est mis pas mal de cultures, de petits godets, et puis voilà. Il y a pas mal de cultures qu'on peut mettre dehors, donc les laissues sont dehors, par contre les tomates sont à l'abri dans une serre. Alors là, je vais commencer des semis de courges. Donc là, c'est une espèce de courgette ronde, une courge pepo. Donc je l'ouvre, je garde toutes les graines, et je vais pouvoir me faire une soupe avec cette courge. Et je vais sécher les graines, on voit que dans une courge, j'ai énormément de graines. Du coup, moi c'est en avril que je plante la plupart des courges et des courgettes, c'est en avril. Je ne les plante pas avant parce que ça germe très très vite et ça pousse très très vite. Si on les plante un petit peu trop tôt, elles se retrouvent coincées dans un godet étroit. Surtout que moi, je ne peux pas les planter en pleine terre sans abri avant le 15 mai. Il y a pas mal de semis qui ne sont pas dans le dessert, que je fais à l'extérieur. Mais alors parfois, j'utilise des systèmes avec un petit voile que j'installe sur les cultures extérieures. Donc là, je suis en train d'installer un voile sur une culture en lasagne avec coffrage, en bottes de paille. Je vous avais fait une vidéo explicative sur ce mode de culture. Avril, c'est également le mois où on va pouvoir commencer à cultiver les pommes de terre. Alors les pommes de terre, c'est un petit peu spécial parce que c'est la seule culture où on est obligé de labourer la terre pour pouvoir la cultiver. En fait, je déconne, là c'est le poisson d'avril. Donc en fait, pour les pommes de terre, pareil, je ne travaille pas du tout la terre. Donc il y a vraiment plein plein de façons de cultiver les pommes de terre. Là, celle que je vais vous montrer, c'est juste une méthode de culture que je trouve assez simple. Et qui permet de cultiver un petit peu n'importe où. Donc là, moi, je vais faire la culture de pommes de terre quasiment collée à une haie. Donc c'est une haie de laurier teint, dans laquelle j'ai aussi introduit quelques petits figuets, quelques petites ronces sans épines et également un petit fruit de la passion. Enfin bref, et du coup, je vais cultiver les pommes de terre au pied de cette haie. Donc en fait, j'ai pris une zone et je n'ai absolument pas travaillé le sol. J'ai laissé les herbes et j'ai mis du compost qui n'est pas mûr du tout. Par-dessus ce compost pas mûr, j'ai mis de la tonte. En gros, j'ai mis 30 cm de compost et 20 cm de tente. Par-dessus, je remets encore du compost. Je remets une petite dizaine de centimètres de compost. Ensuite, je remets une dizaine de centimètres de tente. C'est comme un gros compost que je suis en train de faire. Une fois que j'ai fait ce gros compost, je ratisse un petit peu des feuilles mortes, des brindilles, un peu d'humus de mon jardin, que je vais mettre sur cette butte. Donc je n'en mets pas énormément, c'est juste pour protéger un petit peu l'herbe, pour ne pas qu'elle soit au soleil et qu'elle s'abîme au soleil. Du coup, je mets à peu près 5-6 cm de ce mulch. Ensuite, je vais laisser reposer ce gros tas pendant environ 3 jours, parce qu'il risque de monter à haute température. Et si je mets les pommes de terre directement là-dedans, il risque de cuire. Donc pendant 3 jours, je ne plante rien du tout. 3 jours après, je vais planter les pommes de terre. Alors moi, quand je plante des pommes de terre, en général, j'ai tendance à les couper. Quand elles sont petites, je les coupe en deux, voire trois. Et puis ça pousse très très bien en fait. Il suffit juste d'avoir un petit morceau avec un germe, et on aura un plan de pommes de terre qui va pousser. D'ailleurs, pendant que je mettais le compost pour faire cette butte, j'ai trouvé dans mon tas de compost une vieille épluchure qui a poussé, qui a germé, qui va faire une pomme de terre. Donc parfois, juste une épluchure vous donne des pommes de terre. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des quantités de pommes de terre juste avec des épluchures. Voilà, donc du coup, quand je vais planter 3 jours après, je l'ai mis un peu dans du terreau pour qu'elle puisse patienter les quelques jours. Je continue à couper toutes mes pommes de terre avant de les planter. Ça me fera beaucoup plus de production que si je les avais plantées en une seule fois. Alors par contre, il ne faut pas couper des trop petits bouts. Enfin, on peut couper des très petits bouts, comme on a vu tout à l'heure avec les épluchures. Mais par contre, si on coupe des petits bouts, en fait, il faut savoir que la pomme de terre, c'est un peu une réserve d'énergie pour la plante qui va pousser. Du coup, si on met vraiment des petits bouts, il faut être sûr de la qualité de son sol. Alors que si on met des gros bouts, on sait qu'elles ont une base d'énergie pour pouvoir commencer à pousser. Mais à une époque, quand on n'avait rien à manger, quand les anciens n'avaient pas grand-chose à manger, ils mangeaient les pommes de terre et ils plantaient juste les germes, et ça fonctionnait. Je plante les pommes de terre sur 7 buttes. Donc j'en mets une au sommet de la butte, mais quand je dis au sommet, en fait, elle descend quand même jusqu'au compost, et une en bas de la butte qui touche le sol de base, en fait. Donc voilà. Le fait d'avoir une courbe sur butte, ça me permet de cultiver plus que si j'avais fait à plat. Et on voit que je l'utilise vraiment colèrement. aux arbres, ça ne va pas poser de problème, vu que je suis sur butte, je n'ai pas du tout de problème de concurrence avec les racines. Et en plus, tout ma haie va être bénéficiée de cette butte qui va se composter, et que ça va vraiment bien la nourrir. Et bien sûr, je n'oublie pas de mettre le petit plan qui a poussé à partir d'une épluchure. Je le mets dans cette butte. C'est une technique toute simple si on n'a pas tous ces matériaux. C'est simplement de poser des pommes de terre à même le sol. On voit que je les pose par terre sans avoir rien fait sur le sol. Et par-dessus ces pommes de terre, je mets un espèce de compost, mais qui est bien mûr celui-là. Ou alors du terreau par exemple, un petit peu riche. Donc juste que j'ai posé ces trois pommes de terre sur le sol, j'ai mis un petit peu de compost mûr dessus, et par-dessus je rajoute un peu de mulch, de feuilles que j'ai ratissées dans mon jardin. Et puis ça va fonctionner très très bien. Et au fur et à mesure que les pommes de terre vont pousser, je vais rajouter un petit peu de tonte. Voilà. Donc juste en face de cette butte, il y a une zone de culture que je vous avais montré l'année dernière en vidéo. Donc vous pouvez revoir comment j'avais fait cette zone de culture. Et dans cette zone-là, je vais planter des poireaux. Alors en général, tout ce que je plante, ça vient de mes propres semences. On va dire à 80% des cas, ça vient de mes propres semences. Mais parfois, j'achète quelques plants. Donc là, ces poireaux, je les ai achetés en fait. J'ai acheté une barquette d'une centaine de poireaux, si je ne dis pas de bêtises. Ça m'a coûté 3 euros et quelques. Et puis voilà, ça me fait beaucoup de poireaux. Donc les poireaux, pour les planter, moi je coupe les parties hautes des feuilles. Je coupe une bonne partie des racines. Et en général, ça part beaucoup mieux quand on fait comme ça. Donc hop, on coupe le haut des feuilles, on coupe le bas des racines et on plante. Et des poireaux, j'en mets vraiment partout, partout, partout. C'est une très bonne plante qui tient longtemps, on peut la récolter au fur et à mesure de nos besoins. Donc là, je plante avec des radis. Hop, là j'ai fait des pépinières, parce que moi j'aime bien faire des pépinières à pousser des arbres. Donc là, j'ai tout un tas de figuets qui poussent dans des pots. Et dans chacun des pots, je vais planter un poireau. Comme je vous avais dit, les poireaux, c'est une plante qui protège un petit peu des maladies. Donc quitte à avoir des pots et un arbre, autant y mettre un poireau. Le mois d'avril, c'est un mois excellent également pour consommer les plantes sauvages comestibles. Il y a tout un tas de végétaux qui sont vraiment excellents en avril. Ils sont très tendres, ils ne sont pas amers. C'est vraiment la meilleure période pour moi pour récolter des plantes sauvages. Donc il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Je ne vais pas toutes vous les citer, c'était juste quelques-unes. Parce que là, juste rien qu'en regardant autour de moi, je vois de la consoute, de la prelle, je vois du brocoli sauvage, je vois du chardon et énormément de végétaux comestibles de partout. C'est le moment idéal pour faire votre salade sauvage. S'il y a des zones que vous désherbez, que vous sentez que vous avez besoin de désherber pour pouvoir planter, il y a une bonne astuce qui est de garder en fait les herbes que l'on arrache pour en faire du purin. Donc selon moi, c'est le meilleur purin qui soit pour votre jardin. Récupérer les herbes qui poussent spontanément sur un jardin pour en faire du purin, c'est génial. Parce qu'en général, les herbes qui poussent sur un terrain sont les plus amènes de l'améliorer. Donc quand on désherbe, on garde ces herbes, on les met dans un récipient, un seau ou une poubelle. On remplit ce récipient d'eau. Une fois que mon bidon est plein, je mets une pierre pour que toutes mes herbes trempent bien dans l'eau. Je mets ce récipient à l'ombre, ça marche beaucoup mieux si c'est à l'ombre. Et je vais aussi couvrir le récipient pour pas que ça prenne trop trop de soleil et qu'il n'y ait pas trop de pertes. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que tous les jours, pendant une dizaine de jours environ, il va falloir remuer ce purin. Et quand on va remuer ce purin, on va voir qu'il y a des bulles qui vont monter à la surface. Au bout d'à peu près 10 jours, il n'y aura plus de bulles qui vont monter à la surface. Ça veut dire que le purin est prêt, il faut tamiser. Donc moi, je mets toutes les herbes dans le potager, toutes les herbes de l'intérieur dans le potager. Ensuite, je mets le jus qui me reste dans un arrosoir. On voit qu'il n'est pas bien filtré, il y a encore plein de petites herbes qui traînent dans le bison. Je le tamise avec un sac en toile de jus pour enlever tous les derniers petits brins d'herbe. Et on obtient un excellent purin qui va servir d'engrais, en fait. Ça va permettre d'arroser vos plantes, de les booster un petit peu. Ça va permettre un peu de dégrader la matière organique qui est sur votre sol pour en faire de l'humus plus rapidement. Enfin voilà, moi je vais m'en serrer un petit peu, surtout pour les semis en ce moment. Du cas, j'ai beaucoup de semis dans la serre, donc j'ai beaucoup de plantes qui sont dans des pots. Et dans des pots, au bout d'un moment, elles peuvent manquer un peu d'alimentation. Du coup, je dilue ce purin, donc je mets un litre dans un arrosoir. Donc à 10%, je dilue. Surtout qu'en avril, quand on a fait les semis un petit peu tôt, moi mes semis, je ne les attaque pas très très tôt. Mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à mettre leurs semis en godet à partir de janvier, février. Et du coup, quand on les plante en mai, ils vont passer beaucoup, beaucoup de temps dans ces pots. Et du coup, ils peuvent avoir un petit peu des problèmes d'alimentation dans ces pots. Ils peuvent devenir un petit peu jaunes, avoir du mal à bien pousser. Le fait d'utiliser ce purin d'herbe pour arroser ses semis, ça permet qu'ils restent bien verts et bien vigoureux toute la période où ils sont engaudés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je tiens à remercier particulièrement toutes les personnes qui me soutiennent. Il faut savoir que ces vidéos sont réalisées grâce au financement participatif. Donc grâce à toutes les personnes qui me soutiennent, je peux réaliser ces vidéos et les rendre disponibles à tous. Donc voilà, un grand merci. Puis merci à tous ceux qui regardent mes vidéos. Merci à vos abonnés. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501